On en vient maintenant à cette colère des dentistes. L'assurance maladie leur demande de rembourser les aides perçues pendant le premier confinement. Et c'est peu dire qu'ils ne s'attendaient pas à une telle décision. L'assurance maladie a choisi de modifier le calcul des aides accordées, résultats intros perçus pour certains d'entre eux qui peut s'élever à 4200 euros. Reportage à Toulouse de notre correspondant Benjamin Péter. Ce qu'on trouve scandaleux, c'est d'être pénalisé parce qu'on a aidé, parce qu'on a travaillé, parce qu'on s'est mis à la disposition des autres. Comme Alain Durand du Conseil de l'Ordre, plus d'un dentiste sur deux a bénéficié d'une aide de l'État l'an dernier en mars et en avril calculée par rapport à son chiffre d'affaires. Sauf que depuis, l'assurance maladie a revu son calcul. Le manque à gagner est désormais évalué sur la période allant de mars à juin 2020, alors même qu'en plein déconfinement, beaucoup avaient redoublé d'efforts et reçus tous ces patients qui avaient retardé leurs soins dentaires. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé les samedis et dimanches, y compris. C'est-à-dire qu'on a travaillé 7 jours sur 7 à 12h, 14h par jour pour simplement rendre service. S'ils avaient calculé que sur les deux mois, ils n'avaient rien à rembourser. En calculant sur 3 mois et demi, ça change complètement la donne et ça coûte très cher aux praticiens. Il faut donc maintenant rembourser une bonne partie des aides perçues. Lui a reçu une facture douloureuse il y a deux mois. Moi, on me réclame 70% de ce que j'ai eu comme indemnité. Mais là, on me réclame une telle somme, c'est que maintenant, je perds de l'argent. Vu que vous avez payé des charges de taxes, impôts et tout dessus sur l'année dernière, vous êtes à 110% de frais. C'est-à-dire que vous avez perdu de l'argent. C'est une aberration, on ne comprend pas. C'est une façon de nous remercier. Alors pour le moment, l'assurance maladie propose uniquement d'échelonner ce remboursement pour le Conseil de l'Ordre et les syndicats qui en appellent à un arbitrage du chef de l'État. A Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.